Bonjour à tous, c'est Cliché en note cliché, l'émission qui discute des clichés qui servent à combattre les clichés en paléontologie. Aujourd'hui on vous parle des dinosaures et notamment lequel était le plus féroce ? Suspense ! Mise en situation ! Eh ben moi, je dis que c'est le tyrannosaure le plus féroce d'abord. Mais pas du tout ! Le plus féroce d'abord c'est le spinosaure ou alors tiens le giganotosaure c'est plus féroce parce qu'il est plus gros, il a plus de dents. Alors la notion de férocité chez des espèces éteintes et notamment chez les dinosaures, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça ne l'est pas ? On va faire un lot de groupe aujourd'hui entre la férocité et le mot redoutable parce que je pense que les deux ont été bien usés et abusés au fil des années. Alors déjà dans notre mise en situation, la notion de férocité est complètement interchangeable avec la notion de taille. Plus on est gros et plus on est féroce alors est-ce que c'est vrai ça déjà ? Bah non, si on compare avec l'actuel ça ne marche pas du tout parce que par exemple au niveau des carnivores on a des espèces qui sont très grandes comme les lions qui sont pas vraiment si féroces que ça, qui sont plus férouses d'ailleurs qu'autre chose. Alors qu'on a des espèces qui sont beaucoup plus petites comme l'oscelot, carnivore sud-américain, qui lui par contre est extrêmement féroce et qui attaque à peu près tout ce qui passe. Et donc tout ça pour dire que la taille clairement n'a aucune incidence sur ce qu'on appelle la férocité. Exactement et puis en plus si on y rajoute la notion de redoutable, on peut être féroce et pas forcément redoutable. Mais c'est des notions qui sont différentes. Typiquement le petit roquet de votre voisine là, l'espèce de tout petit truc, va peut-être être très féroce et va vouloir vous sauter à la gorge alors que... Ah au mollet, au mollet ! Ah bah ça saute haut ce truc là hein ! Je sais pas si il a vu là ! Donc bref c'est tout petit, donc c'est pas forcément redoutable mais par contre ça peut être très féroce exactement. On peut même parler des fourmis dans ce cas. Et de deux, dans notre mise en situation, la férocité a été complètement mise en synonymie avec le fait d'être carnivore. Mais est-ce que ça c'est vrai aussi ? Est-ce qu'on est forcément plus féroce et redoutable quand on est carnivore ? Non pas forcément parce que clairement les hippopotames c'est des herbivores, ils ne mangent pas de viande du tout. Et par contre on va éviter de se tenir près d'un hippo parce que c'est un peu dangereux. C'est assez redoutable pour le coup. C'est assez redoutable. Déjà, de manière générale, un herbivore c'est redoutable, ne serait-ce que soit par la masse, donc la masse du nombre, c'est-à-dire si vous avez beaucoup d'herbivores qui vous foncent dessus, clairement c'est redoutable. Oui, ou alors un éléphant. Ou alors un éléphant, c'est énorme tout seul et c'est très redoutable si ça veut l'être. Donc voilà, donc maintenant vous combinez les deux, un troupeau d'apatosaurus, je pense que c'est beaucoup plus redoutable que n'importe quel dinosaure carnivore. Oui, et puis même sans vouloir être féroce d'ailleurs, parce que tout simplement ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en dessous d'eux. Ils s'en fichent, ils s'en fichent, on n'existe même pas. Donc déjà il y a ça, et en plus un herbivore ça peut totalement être féroce, notamment en période de reproduction. Exactement. Si vous avez déjà vu des girafes en train de se taper dessus avec leur long cou, croyez-moi c'est un peu dangereux. Et vous voulez pas être dans le passage ? Non, en fait il y a plus de morts par girafe tous les ans que de morts par lion. Sans compter les hippos. Sans compter les hippos évidemment. En plus les hippos, il y a encore plus de morts que par girafe. Et si on se replonge à l'époque des dinosaures non aviens évidemment, on va se retrouver avec des dinosaures qui devaient être très farouchement territoriaux, notamment les herbivores. Si vous regardez par exemple du côté des cératopsiens, ces cératopsiens qui ont de grandes ornementations sur leur crâne, des ornementations visuelles comme la collerette, mais aussi des ornementations dangereuses comme les cornes. Tout ça, ça indique quand même des animaux qui devaient être très farouchement territoriaux, notamment en période de reproduction. Et à mon avis, même replongé au Crétacé, vous auriez beaucoup plus peur des tricératops que des tyrannosaures parce qu'ils étaient vachement plus nombreux aussi. Donc ils sont beaucoup plus redoutables et je pense qu'ils pouvaient être tout autant féroce. Donc au final, la notion de férocité et la notion de dinosaure redoutable, elles sont totalement dépendantes des définitions qu'on colle dessus, que ce soit la taille, que ce soit le nombre de dents, que ce soit... Jurassic World ! Voilà, tout ça, tout ça ! Donc c'est vraiment complètement dépendant de ce qu'on colle dessus. Et si on a envie d'utiliser quelque chose peut-être de plus scientifique, une approche un peu plus calibrée à la notion de férocité, on pourrait regarder par exemple le nombre de traces de morsures qui existent dans le registre fossile. Et là, on se rendrait évidemment compte que c'est Tyrannosaurus le plus féroce. Parce que le registre fossile des traces de morsures de tyrannosaures sur des ossements d'autres dinosaures, il est juste gigantesque. Que ce soit des hadrosaures, que ce soit des cératopsiens, que ce soit d'autres tyrannosaures d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ces notions de dinosaures redoutables ou de dinosaures féroces, au final, elles ont toujours le même biais. C'est-à-dire qu'elles sont arbitraires parce que finalement, les mots féroces et redoutables, ils ont été inventés par les êtres humains. Pour les êtres humains, pour décrire des comportements animaux modernes. Voilà. Et donc, un dinosaure par définition, du coup, ça ne peut pas être féroce parce que les humains, la seule expérience qu'ils ont de ces dinosaures, ce sont des fossiles. Oui, et puis de toute façon, féroces et redoutables, c'est féroces et redoutables pour nous. C'est-à-dire que nous, vu qu'on n'était pas là à l'époque, on ne peut pas savoir comment ils sont, mais aussi, on n'a jamais subi ces attaques. Donc est-il pertinent de dire que les dinosaures étaient redoutables ? Je pense que non. Alors non, non, attention, parce que quand même, on a un petit truc aujourd'hui qui s'appelle les dinosaures aviens. Ah. Voilà. Et dans les dinosaures aviens, tu vas trouver des trucs qui sont des cazoars. Et alors, les cazoars, pour me dire qu'ils ne sont pas redoutables, on va pas être tout à fait d'accord. Oui, oui, et bien alors, les oies, les oies, ça, niveau férocité, c'est pas forcément très redoutable, les oies, mais par contre, niveau férocité, elles s'en sortent pas mal, effectivement. Oui, et puis il y a des gens qu'on perd des pans et des poules aussi, ça marche, après ça dépend de toi et de ce que tu considères féroce. C'est vrai, c'est vrai. Donc, quel était le dinosaure le plus redoutable ? Moi, je pars sur le cazoar. Voilà. Et ils le sont toujours. C'est ça. Donc pour conclure, est-ce que les dinosaures peuvent être féroces ? Oui, oui. Mais est-ce que le giganotosaurus était le plus féroce ? Non, non. Voilà, c'était cliché en note cliché, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye !